Yo les gars de retour sur ma chaîne! Alors aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo donc j'ai décidé de vous confectionner une petite liste de toutes les choses en fait que vous pouvez faire pendant votre quarantaine et juste aussi si vous n'avez rien à faire et là on est dans cette période là en fait de temps où on a tous rien à faire donc j'ai décidé de faire cette liste là pour vous donner des idées de trucs que vous pouvez faire à la maison et voilà! Avant de commencer n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et sur ce on va passer directement à la vidéo! Alors là j'ai fait une liste dans mon téléphone de tous les points que je voulais élaborer dans cette vidéo donc le premier truc en fait que vous pouvez faire quand vous ne savez pas quoi faire c'est bien évidemment un conseil venant d'une youtubeuse, perdez-vous sur youtube! Déjà à la base je vous conseille si vous êtes quelqu'un qui est souvent sur youtube, qui est messi à écouter des vidéos youtube, ben continuez en fait, perdez-vous sur youtube, ça va vous permettre d'apprendre beaucoup de tricks parce qu'il y a beaucoup de youtubers en fait qui fait des vidéos pour vous apprendre en fait pour vous instruire, découvrir des nouvelles choses, vous pouvez découvrir des nouveaux youtubers aussi donc c'est vraiment nice honnêtement! Moi je m'en souviens ça fait un petit bout de temps, j'étais un peu en dépression et tout puis j'ai décidé de juste me perdre sur youtube mais j'ai découvert tellement de youtubers que j'étais comme wow! Comment ça je n'avais pas trouvé ces youtubers là avant? Genre tu ressens qu'il y a comme une connexion avec la personnalité du youtuber, fait que là tu t'accroches, t'aimes les vidéos, ça t'occupe et franchement ça m'occupe vraiment genre je vous dis faites ça! Ok alors le deuxième truc que vous pouvez faire quand vous n'avez rien à faire, donc je vous dirais faites du ménage, donc rangez, rangez votre chambre, quand en fait on était tout encore à l'école et tout avant cette quarantaine, ben t'sais des fois on n'a pas le temps, notre chambre elle est sale, t'sais on va pas se cacher que des fois on se laisse vraiment aller avec la fatigue et les devoirs et tout, donc pendant cette quarantaine prenez le temps en fait de juste redécorer votre chambre, de mettre un peu de piquant, je sais pas, de faire changement quoi, vous voyez? Donc d'illuminer la chose ou de la faire ressembler plus à votre genre et tout, donc de vraiment ranger, vous allez même peut-être trouver des trucs que vous aviez perdu il y a longtemps, t'sais, donc faites ça, ça change vraiment les idées pis ça donne vraiment une nouvelle ère à la pièce pis ça fait du bien, t'sais quand tu rentres dans ta chambre pis là t'as changé toute ta chambre pis t'es comme I can't breathe now, t'sais, ça fait vraiment du bien, donc faites ça fortement conseillé. Ok, alors troisième chose que vous pouvez faire quand vous vous ennuyez, ça c'est plus pour les filles, mais faites-vous belles, ok? Faites-vous belles, je vous dis, parce que moi, je suis vraiment une fille, t'sais, j'ai l'air pompette et tout, parce que sur Youtube, t'sais, je me prépare, je me maquille, je me récute et tout, mais dans la vie de tous les jours, je vous jure, vous pouvez demander à ma meilleure amie, pis elle va vous le dire, je me maquille jamais, genre jamais, pis quand je vous dis, c'est pas juste ça, je suis vraiment comme un tomboy, je m'habille hyper mal, mes cheveux sont décoiffés, genre je m'en fous vraiment, dans la vie de tous les jours, je suis vraiment quelqu'un qui s'en fout de son apparence, mais là, t'sais, on est en quarantaine, je me dis, oh, t'sais, t'sais, des fois, t'es juste année d'athlète, pis t'es comme, ok, bon, là, ça va le faire et tout, tu te lèves, tu te maquilles, prenez tant de vous faire belle, des fois, ça fait juste du bien, en fait, de voir votre vraie valeur, quoi, donc, ça fait juste du bien de vous voir cute, arrangé, propre pour une fois, donc, faites ça, mettez-vous en bon for no reason. Ok, alors, la prochaine chose que vous pouvez faire, quand vous avez rien à faire, en fait, ça vient un peu avec lui que je viens de dire, mais c'est faites des selfies, parce que, moi, en tout cas, je sais pas pour vous si dans votre quotidien, avec l'école et le travail et tout, si vous avez le temps de prendre des selfies, moi, honnêtement, j'ai juste jamais le temps de prendre des selfies et je trouve ça lourd, ça prend quand même de la préparation, tu fais ton maquillage, tu vas t'installer dans un beau spot, là, t'arrives, tu prends des photos, t'aimes pas, tu changes de position, c'est, pour moi, eh, c'est du temps et le temps, c'est trop précieux, donc, j'ai pas ce temps-là, mais là, vu que je suis en quarantaine, je me dis, j'ai rien à faire, je vais prendre des selfies, pourquoi pas enrichir un peu mon Instagram, pourquoi pas juste faire des belles photos, you know, ça fait du bien et c'est toujours le fun. Ok, alors, très bon conseil que je vais vous dire pour, en fait, passer le temps, c'est appeler les gens de votre famille, appeler les, tu sais, des fois, on a pas toujours le temps avec notre quotidien, notre quotidien chargé et tout, la fatigue, tu sais, tu trouves pas nécessairement le bon temps, le bon moment, mais, tu sais, parfois, on parle pas trop aux personnes de nos familles, je parle pas ceux avec qui tu vis dans la même maison, mais, genre, tu sais, ceux qui habitent un peu loin, que t'as pas tout le temps d'aller voir et tout, appelez-les, demandez-les s'ils vont bien, comment ils se portent et tout, quoi de neuf, ça fait vraiment passer le temps, puis, tu sais, ça remémore des souvenirs, ça remémore à quel point cette personne est vraiment importante pour vous, donc, ça fait toujours du bien et tout, dites-le que vous les aimez, surtout en cette période de crise et tout, genre, ça, ça fait du bien de parler au monde de sa famille, donc, c'est toujours un bon conseil. Ok, le prochain, alors, c'est, je vous dis, clair et net, dormez, ok? Dormez, moi, je vais vous dire ça parce que je suis une très grosse dormeuse, genre, mais je suis vraiment, non, je suis vraiment une personne, genre, je peux me réveiller à 6h du matin, 7h du matin, même sans cadran, je veux me réveiller parce que je suis vraiment, vraiment matinale, mais, genre, quand j'étais en cours, en classe et tout, genre, je dormais tout le temps à chaque fois que je finissais le dîner, là, de manger mon riz et mon poulet, là, dès que je rentrais en classe, puis je m'assoyais, genre, hey, je vous dis, je dormais tout le temps, puis toutes mes collègues riaient tout le temps de moi, comme dans la classe, je t'ai vue comme la dormeuse de la classe, là, tellement, genre, je vous dis, des fois, là, des fois, je me faisais prendre en train de dormir, puis j'étais comme, non, je dormais pas, et tout, genre, tu sais, des fois, ça fait juste honte, là, t'es juste là, puis il y a juste toi qui dors, là, fait, dormez pour de vrai, parce que quand, en tout cas, on est à l'école et tout, on est archi fatigué, parce qu'il y a beaucoup de devoirs, il y a beaucoup d'études, puis là, t'as ta vie à toi, t'sais, t'as tes goals à toi, à côté, tu travailles, fait, t'as pas nécessairement le temps de dormir, il y a beaucoup de gens qui dorment vraiment pas beaucoup, et c'est vraiment pas bon, en fait, donc, prenez tout le temps qu'on a rien à faire pour dormir et rattraper, en fait, toutes les nuits que vous avez pas dormi à cause de tous ces débordements. Ok, alors, très bon truc à faire quand on a rien à faire, prenez soin de vous, en fait, prenez des bains, relaxez, gâtez-vous, mettez des chandelles autour du bain, je dis gâtez-vous et prenez soin de vous, prenez soin de votre peau, faites-vous des soins du visage, faites-vous des masques, là, vous pouvez pas sortir, donc, si vous vous maquillez peu, profitez pour des soins de vos visages, prendre soin de vos ongles, limer vos ongles, décrotter-les, laver-les, mettez un peu de vernis, faites ça cute, faites vos ongles de pieds, t'sais, faut pas que ça reste crotté, ça, non, nettoyez-vous, mettez-vous cute, arrangez-vous, prenez soin de vous, prenez soin de votre peau, donc, ça, c'est vraiment important et c'est vraiment le temps de le faire, je vous dis, si vous le faites en continu, les résultats que vous allez avoir, ça va vraiment être payant. Ok, alors, prochain bon truc, en fait, à faire, je vous conseille fortement de vous lancer dans la cuisine, ok? Si vous aimez pas ça, ok, good, fine, vous êtes pas obligés, mais pour ceux qui aimeraient vraiment apprendre à cuisiner, je vous dis, c'est le parfait moment, parce que moi, je sais pas comment se cuisiner, parce que j'ai jamais le temps d'apprendre, je suis tout le temps fatiguée, j'ai tout le temps la flemme, comme ma mère veut m'apprendre, ben, j'ai jamais le temps, donc là, c'est vraiment le parfait moment pour apprendre à cuisiner, faites-vous des recettes, suivez des recettes, c'est toujours le fun, écoutez même des tutoriels sur YouTube et tout, à vous apprendre comment à cuisiner, découvrez des nouvelles saveurs, des épices et tout, donc, juste, allez-y avec le fou, en faisant des erreurs que vous allez apprendre aussi, donc, n'ayez pas peur de faire des erreurs, tu sais, on apprend de nos erreurs, donc, moi, je vous dis, ça peut vraiment vous aider, et aussi pour votre vie future, quand vous allez vouloir déménager un appartement ou quand vous allez être fiancée ou mariée ou même être maman, ça peut vraiment vous aider dans le futur, en fait, donc, ça, c'est vraiment un conseil à donner. Ok, le prochain, je l'aime beaucoup parce que, franchement, ça me rappelle trop de souvenirs, je vous dis, jouer à des jeux de société en famille, ça, c'est trop nice, honnêtement, je me souviens quand on était un peu plus jeunes, puis qu'on venait d'aménager dans la ville où je suis en ce moment, mais on avait juste rien à faire, tu sais, on avait pas, on connaissait pas les voisins, on avait pas d'amis, on était vraiment juste entre nous, frères et sœurs, cousins, on est quand même une grosse famille, donc, je me souviens, on prenait juste le temps de s'asseoir, on allait au sol et on jouait tout aux cartes, ou des fois, ma cousine venait avec son mari, mon neveu, ma nièce, et on faisait juste des jeux, tout ensemble, et c'était juste trop, trop nice, donc, on avait du vin et tout, c'était vraiment genre relax, en famille et tout, et ces moments-là sont tellement précis, je trouve que c'est vraiment des bons moments, des bons souvenirs qui te passent en famille, ça peut aussi vous resserrer vos liens de famille et tout, donc ça, c'est toujours le fun, et en plus, là, vu qu'on grandit, tu sais, chacun a son... chacun commence à prendre son chemin, donc, c'est moins évident de se rassembler, de faire des jeux de société et tout, donc, en ce temps de quarantaine, on est toutes confinées, personne ne va nulle part, personne ne sort, personne n'a de job, personne ne fait rien, donc, rassemblez-vous, faites-vous des jeux de société, remémorez-vous l'ancien temps. Ok, alors, le prochain, c'est honnêtement, faites du sport, parce que, là, on est en confinement, encore une fois, je le dis, et toutes les salles de gym sont fermées, et de toute manière, on peut aller nulle part, donc, faites du sport à la maison, c'est vraiment possible, pour ceux qui ne veulent pas le faire, parce qu'ils disent qu'ils ne peuvent pas aller au gym ou que c'est à la maison, ça, c'est fulé-marde, ok? Fulé-marde, parce que vous pouvez très bien faire de l'exercice à la maison, vous pouvez très bien faire, il y a plein de tutoriels sur YouTube qui montrent comment faire des exercices, donc, gardez la forme, continuez votre cardio, continuez vos exercices, rappelez-vous que l'été s'en vient, ok? Ça ne peut que toujours être bon, ça fait toujours du bon faire du sport, c'est vraiment bien pour la santé, donc, faites du sport. Ok, le dernier pour la fin, le meilleur pour la fin, je vous conseille de regarder mes vidéos YouTube! Je fais vraiment de tout, en plus, je fais vraiment de tout pour que, en fait, les gens qui me suivent, ça puisse être autant des hommes que des femmes, autant des jeunes que des vieux, autant des... Tu sais, que ce soit divertifiant pour tout le monde, donc, je fais des sweet times, je fais des challenges avec des amis, je fais des vidéos conseils, je peux faire des vidéos make-up, coiffure, donc, je fais vraiment de tout et tout, donc, c'est vraiment accessible, donc, je fais vraiment ça pour vous et, euh, j'espère que vous kiffez et, euh, voilà! Et, voilà! Alors, j'espère vraiment que vous avez kiffé cette vidéo, euh, j'espère que ça a pu vous donner, en fait, des idées, de choses à faire quand vous n'avez rien à faire à la maison et, euh, vu que tout le monde s'ennuie et qu'on ne peut pas sortir, donc, euh, j'espère vraiment que ça a pu vous aider et, euh, sur ce, si vous avez kiffé, n'hésitez surtout pas à me laisser des likes, euh, partagez, commentez la vidéo et dites-moi ce que vous en pensez et, euh, sur ce, on se revoit à la prochaine avec une prochaine vidéo! Je vous fais des gros bisous! Mouah!